bonjour on se retrouve pour un cours écoutez on va essayer de un cours sur le kenté kenté cinq numéros bon le kenté c'est le jeu pour moi je vais le raconter là c'est le jeu pour les abrutis c'est pour tous ceux qui veulent perdre les abrutis les poulpes les neneux ah mais Fred tu joues aussi ben oui mais moi je suis un neneux comme vous pourquoi je serais différent c'est là pas du gain bon moi c'est vrai que souvent je joue au kenté pour au moins essayer de générer des tickets gagnants afin que je fasse ma pub sur youtube moi c'est autre chose parce que si j'avais pas mon site et tout ça au kenté j'ai joué pratiquement jamais parce que ça n'a aucun ça strictement aucun intérêt d'autant que si tu en touches un dans l'or tu sais très bien que pour t'en remettre tu vas avoir pour une dizaine d'années bon sauf que c'est vrai que j'en ai touché plusieurs cet hiver mais bon c'est comme ça il c'est une histoire de réussite c'est beaucoup de travail derrière beaucoup de travail beaucoup de stratégie et surtout beaucoup de visionnage évidemment s'il faut visionner vincennes mille fois deux mille fois trois mille fois un million de fois pour vraiment sentir tous les centimètres carrés de cet hippodrome où l'hippo sur lequel les choses ne peuvent pas s'exprimer pratiquement et c'est très il s'exprime pratiquement jamais de toute façon voilà il suffit juste qu'il soit bien placé à l'entraînée droite et avant qu'il soit bien placé entre une droite il ya eu déjà 2300 mètres 2350 2400 mètres plutôt fin sur 2007 ça fait 2450 mètres où il va falloir éviter tous les écueils la descente la montée les chevreuils parce que vous savez que c'est le le terrain de chasse favori des chevreuils donc avant d'arriver que je suis en bonne place entre une droite c'est très très long c'est beaucoup de pression c'est pour ça que souvent je ne rate que les lignes droites moi je ne rate pas le quinte jamais je peux pas regarder ça c'est tellement affreux à voir que je suis obligé de voir que la ligne droite souvent je vois les courses après moi pas en direct c'est impossible donc c'est pour les abrutis les poulpes les neuneux les rêveurs voilà tout ça c'est pour ceux qui veulent perdre le quinte c'est pour les abrutis donc comme il ya 99% d'abrutis en france et chez les torfis ça doit monter à 99 99% c'est vous avez bien compris que tout ça c'est carré donc c'est le jeu idoine pour les abrutis là on fera pas mieux puisque sur cinq numéros si vous demandez dans la rue à n'importe quel service s'il ya combien de combinaisons personne n'est capable parce que personne ne calcule rien de toute façon c'est comme sur le corona on calcule pas vous savez combien de morts tous les jours c'est comme les stratégies tous les jours je calcule moi combien de morts en france par rapport à la population donc là on voit qu'on en est hier on était à deux mille morts ça faisait quoi un mort tous les trente trois mille personnes ce qui veut dire et encore le mort il a 80 ans ou plus donc il était en voie de il lui restait que deux trois ans voilà donc c'est un confinement absurde je sais pas moi j'ai pas allumé la télé depuis que je suis arrivé donc j'ai pas regardé un journal télévisé je peux pas écouter tout ça si tu écoutes les journaux tu perds la psychose tu deviens psychotique et j'en connais plein mais je vois que tous ceux qui sont dans la psychose qui me parle sur le corona je sais très bien qu'ils ont un niveau très très bas c'est pour ça que moi heureusement que je me suis barré de mon île parce qu'à un moment donné ils auraient pu se dire peut-être c'est les étrangers qui l'ont amené on va tous les tuer ah oui c'est la bêtise humaine qui est redoutable c'est pas le corona corona c'est rien du tout c'est une pacotille c'est une petite grippe de rien du tout là il y a 2000 morts on s'excite comme des oui comme j'ai marqué souvent sur les réseaux qu'est ce que ce serait en ce moment s'il y avait une une personne sur dix mille et alors encore plus une personne sur mille le neuneu mais non mais non le neuneu calcule pas donc il peut pas savoir c'est la bêtise humaine qui est redoutable c'est pas le corona comme on est rentré dans une guerre bactériologique je me demande ce qui va se passer après parce que vous savez j'ai annoncé tout ça et la gage de la population des neuneus voilà et la gage toutes les personnes qui servent à rien donc c'est pour ça que tous les 80 ans à dégager et oui voilà et la gage ensuite grosse vague de vaccination mais big pharma ils ont un peu dans l'entraver là parce que comme raout il a trouvé il a trouvé le médicament idoine c'est pour ça que vous voyez sur les plateaux télévision plein de mecs qui vont critiquer le professeur raout pourquoi mais parce qui travaillent pour big pharma c'est pas leur intérêt qu'un médicament soit trouvé donc et vous voyez sur les plateaux télévision ça je l'écoute que sur youtube vous savez que moi c'est ma chaîne d'information privilégiée surtout j'écoute les dissidents ceux qui ont un discours autre parce que sinon tu étais un neuneu si tu auras tfm bfm tout ça c'est que tu n'évolueras jamais tu resteras au niveau de la larve voilà donc ceux qui sont sur les plateaux qui vont critiquer le professeur raoutes sont des gens qui travaillent pour big pharma la femme le cousin le frère c'est que des intérêts financiers tout ça parce que chez eux le médicament il vaut 500 euros j'ai entendu quelques centaines d'euros alors l'autre il trouve un médicament avec le routine qui coûte quatre euros ça va plus donc on va le critiquer voilà c'est qu'une vous savez que le monde est dirigé par les banques et les laboratoires pharmaceutiques il n'y a rien d'autre c'est pas l'intelligence évidemment ça n'a rien à voir ça va strictement rien à voir donc les neuneus les poulpes les abrutis c'est ceux là qui sont les plus dangereux Fred c'est pas un cours que tu fais là ouais mais c'est un cours sur la vie ouais fin de la vie et fin passant voilà donc 121 pour 120 c'est simple sur la première place il peut en avoir que 5 5 x 4 x 3 x 2 x 1 ça fait 120 x 2 euros ça fait 240 euros le cc c'est à dire combinaison complète dans tous les ordres voilà alors qu'est ce qu'on peut jouer on peut faire une longue combinaison ou pas c'est à dire qu'on peut jouer 5 ou 6 chevaux ou plus alors là pour l'ordre c'est 0% de réussite ah ben oui oui là je force le trait mais c'est ça c'est ça 0% de réussite pour l'ordre c'est pratiquement impossible ah mais Fred il n'y a que ça ah ben oui mais évidemment il n'y a que des poules il n'y a que des poules alors les poules mais continue à faire des longues combinaisons des 5 chevaux des 6 chevaux des 7 chevaux des 8 chevaux des 9 chevaux vous l'aurez d'ailleurs j'ai pratiquement pas un ticket on va aller de tout l'hiver parce que je suis le maître des stratégies l'expert des stratégies expert coursipique les experts c'est moi il n'y a pas d'expertise on sait qu'on ne sait rien sur les animaux mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de visionnage ça je l'ai fait déjà et les stratégies je les ai faites aussi je peux parler j'ai un peu de matière quand même sinon je ferais ma gueule vous voyez sur YouTube des gens qui montrent les tickets gagnants des autres ou qui ont généré des tickets gagnants je suis tout seul et je n'existe pas personne ne connaît c'est comme ça alors bon ça il faut abandonner ça le 4+, idem on abandonne aussi vous allez voir que j'ai touché un 4+, mais je le fais à l'arrache enfin non je ne sais pas il me restait 9 euros de bonus compte sur mon code PMU j'avais tenté un 4+, comme ça vite fait j'ai touché dans l'ordre mais ça c'est du Q il faut être un Q bordé de nouilles pour toucher ça le 4+, il faut l'abandonner mon jeu favori c'était celui-là parce que quand on avait peu de moyens le 3+, c'est le jeu idoine réduction des coups évidemment mais réussite faible parce que les trois bases il faut bien les placer on les met en 2-4 en 3-5 on ne sait plus en 4-5 là c'est voilà mais bon c'est vrai que ce jeu c'est le jeu idoine vous jouez 11 chevaux en 3 plus 8 donc 8 x 756 ça vous coûte 28 euros à 25% voilà c'est le jeu que je privilégie pour ceux qui n'ont pas de moyens il faut trouver les trois bonnes bases et à 25 quand tu fais ce jeu-là 80% ou 90% des cas tiens un chevron il peut en mettre trois bases ben oui c'est normal voilà à privilégier alors ce sont des jeux chers mais ce sont les vrais jeux vous y voyez en bas là je vais descendre un petit peu voilà à privilégier quand on a monté nos cadres sur les hippodromes verts par de beaux reports on peut tenter les deux plus et alors là vous allez voir un paquet de tickets qui ont été générés par les deux plus j'en ai touché quelques unes à l'envoi cet hiver voilà alors les bases il faut toujours les mettre en 1-2 ou 1-3 quand les deux sont détachés on les met en 1-2 quand on a un petit doute on fait voilà par exemple 8 enfin je sais pas n'importe quoi allez 6 x 8 x x voilà voilà et en espérant que là il y ait un outsider c'est pour ça que personne ne les touche d'avant comme les gens ils mettent toujours les favoris en tête et les outsiders derrière ils ne le touchent jamais parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a peut-être un outsider qui peut se glisser à l'arrivée surtout que dans les courses hippiques surtout au trop ou même en plat ne parlons pas de la loterie du loto je ne parle pas du plat évidemment il n'y a jamais dans notre histoire il y a une arrivée logique c'est-à-dire le premier favori devant le deuxième, le troisième et tous les neneux, les poulpes et les neneux des abrutis on revient toujours au même ils font toujours ça eux premier favori, deuxième, troisième en pensant que ça va payer cher en plus ils t'envoient un mail ça n'a pas payé quand ça rentre quand c'est une arrivée de favori ils ne comprennent pas que tout le monde a touché ils ne voient que leurs petites personnes ils ne réfléchissent pas ce sont des neneux quand il y a un neneux tu ne peux pas réfléchir tu réfléchis à rien et tu as peur, tu es confiné chez toi avec un masque et tu te caches sous ta couverture alors qu'il y a pratiquement zéro risque voilà alors le 2+, base à 1,2 ou 1,3 je vais vous montrer des tickets gagnants qui ont été générés, ça évidemment ce sont des jeux chers celui que je privilégie donc il y a le 2+,6 qui coûte 60 euros à 25% voilà il y a le 2+,7 qui vaut, on les connaît maintenant les prix à force de les jouer c'est 105 euros celui-là il y a le 2+,8 et 3x, ça veut dire que vous l'avez 6 fois dans le désormes vous l'avez donc une fois et demie à 25% le 2+,8 il doit faire 168 ouais c'est ça et le 2+,9 il fait 252 euros vous allez voir que Eric il en a touché un avec un 2+,9 à 50% je crois que c'est le jour du poids d'Amérique voilà ou alors le 1+, alors là c'est la bombe supra-atomique ça c'est la bombe atomique, il y a la bombe supra-atomique qu'on peut faire encore plus il y a la bombe si vous touchez le quintet NCC alors là bon, là il faut avoir un bistro à Paris toucher 10 000 euros par jour pour tenter des trucs pareils mais c'est ce qu'ils se font en Paris, en plat par exemple quand il y a un traiteur de plat qui vient de manger dans les bistrots comme en plat je vous ai expliqué, il m'a goût du tout il va te dire au bistroquette, je vais gagner ce soir de midi je casque sur des zéros qu'ils ont tourné, le poids a baissé il va gagner, et l'autre il fait quoi ? il prend la base, il met 4x, il les met tous il faut un champ complet, voilà comment les quintets de plat sont touchés par des magouillets et du pognon c'est tout, c'est pas une histoire de faire le papier voilà le 1+, avec 4 bases 4x, 24 désormes 6 désormes à 25%, 12 désormes à 50% et encore Eric en a touché un comme ça, Eric c'est bien, il me fournit des beaux tickets cher, mais ça peut rapporter gros, surtout si vous mettez un outsider dans les XF il faut mettre, voilà moi j'ai fait, je vous ai parlé un peu de toutes les combinaisons vite faites je vais vous montrer quelques tickets là je suis pas allé trop loin, je suis allé juste un peu avant la fin de l'année 2019 parce que sinon vous savez que mon site génère beaucoup de tickets gagnants donc bon on peut pas tout faire ah oui je voulais vous remontrer le ticket de je sais pas si on en a, de Patrick parce que j'ai, en remontant un petit peu c'était le 19 janvier comme j'avais pas montré d'exemple avec 2x voilà il avait fait un tiercé ah ben d'ailleurs c'était le jour du prix de France oui oui évidemment avec Bidi Bidi et j'ai dit que pour faire des 2+, on pouvait choisir entre le 8, le 10, le 12 et le 13 et le 14 ben il a pas cherché à comprendre, il a fait 16, voilà il a fait donc 5 x 4, 5 x 80 il a fait 10 fois, voilà il a touché 856 euros, c'est beau hein pour un tiercé de favori hein hein ouais, bravo alors ça c'est le quinte touché le 28 décembre je suis pas remonté plus loin, je suis pas allé plus loin que le 28 décembre ben d'ailleurs j'ai fait tout le début de l'année hein voilà voilà le fameux 2+, bombes atomiques de base, Chica Dejoude et Diana Berry bon c'était carrément 2 favorites bon moi je mets l'X en 2 tout le temps hein pour tenter un pitt outside de l'heure et là on était tombé sur Nicolas Bazir hein qui fait souvent l'arrivée quand il y a son papa hein dans le parcours parce que là il sait comment faire lui parce que s'il n'y a pas son papa dans le parcours il sait pas où il habite c'est fabuleux non ? pourtant ça fait 20 ans qu'il voit son père driver il n'y arrive pas quand il est tout seul ah ben là c'est plus qu'un problème neuronal hein vous le savez hein c'est étonnant quoi je sais pas moi je sais pas je me vois moi fils de driver fils d'un crack driver j'aurais visionné mon papa comment il drive et tout ça et j'aurais été le roi du pétrole non ? il n'y arrive pas lui c'est fabuleux hein ouais 2200 euros le 28 décembre 3 jours après je retouche un quintet d'allon aussi ouais 3 jours après le 31 décembre après ça a été terminé parce que vous savez qu'après il y a tous les poulpes qui te disent bonne année, bonne année, bonne année alors là il faut des jours et des jours pour t'en remettre ouais ouais par contre je le dis maintenant mais bon le neuneu de base il peut pas comprendre ce que je vais dire là mais parce que bon le neuneu il faut quand même quelques années des décennies voire un siècle avant qu'il comprenne hein donc là je le dis aujourd'hui tout neuneu qui me souhaitera la bonne année l'année prochaine verra son compte supprimé dans la seconde j'ai plus de patience là c'est terminé il y en a eu je sais pas combien cette année qui me l'ont encore souhaité alors qu'il faut pas souhaiter ça tu veux souhaiter le malheur à votre famille vous les aimez pas donc vous souhaitez ça à votre famille vos amis tout ça tous les gens que vous aimez pas pour leur souhaiter une bonne année comme ça vous savez que pour eux ça passera rien voilà alors moi je suis obligé d'en parler comme ça je repousse ce tsunami parce que si j'en parle pas je suis mort toute l'année comme en 2018 on rappelle ce qui s'est passé ah oui donc là j'ai pris col des Essary alinéa toujours l'X en deux et tombé sur bleu ciel un petit slider à 15 contre 1 comme Dov Stoyevski toujours après boum Quinte dans l'ordre encore moi je marchais sur l'eau là ah ouais mais je rentrais de vacances aussi sur la fraîcheur c'était dix jours après j'étais rentré quoi vers le 15 décembre c'est ça ah ouais c'était bon là deux Quinte dans l'ordre en espace de Trois-Vours alors après ça génère un peu des voilà et là ça s'est poursuivi le 20 janvier voilà c'était le jour du prix de France et voilà Eric avec un 2 plus encore une bombe atomique toujours le même exemple il prend de base et un X au milieu voilà c'était Bidi Bidi avec Finincash et moi je l'avais raté dans l'ordre pour une inversion évidemment que ce tsunami d'onde m'a fait rater 2-3 quintet dans l'onde pour une inversion vite fait si c'était encore en fin d'année j'aurais peut-être touché 4-5 mafils dans l'ordre parce que c'est qu'une histoire redonde les courses voilà et donc il a fait un 2 plus 1 2 3 4 5 6 voilà c'était le 2 plus 9 dont je vous parlais là 252 donc il a joué 504 lui à 50% il a touché 5629 euros mais Eric a encore fait plus fort vous allez voir ah mais alors Fred les quintet on peut les toucher 40 juin des grosses sommes ah ben oui mais non on n'est pas obligé regardez ça c'était quand le 10 février ouais ben voilà j'ai fait un 4 plus 9 j'avais 9 euros de bonus sur mon compte je les ai fait ça 3-5-7-10 je les ai mis dans l'ordre chronologique arrivé 3-7-10-9 et encore là il y a eu les photos voilà j'ai pris 350 pour vous montrer qu'avec une petite somme vous pouvez aussi toucher les quintet dans l'onde j'espère que vous les voyez François le 4 février ah oui il m'avait envoyé son ticket François avait beaucoup de réussite ce jour-là mais il faut avoir de la réussite c'est qu'une histoire de réussite de toute façon désir du bois oui c'est le jour désir du bois du désir pour Elsa et ça lui suffit pour générer beaucoup de tierces et d'amende sur le site il a pris la 3ème place Everpride et après voilà il a touché le Canada après la rétrogradation de combien d'âge qui avait fini troisième je crois deuxième ou troisième il a pris 1570 euros alors là vous avez l'exemple du 3 plus hein 5-13-1 il avait fait à ah oui il avait fait champ complet je crois ah oui c'est ça champ complet ah oui bravo François alors vous avez vu du 2 plus du 1 plus ah ouais alors là c'était le prix de France aussi oh la 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 pfff deux fois le qualité d'amende ce jour-là pour la cagnotte et ouais je voyais que Davidson Dupont alors j'avais fait Davidson Dupont avec Fast Time Bourbon et après j'avais Fast Time j'avais mis Davidson Dupont un X toujours pareil encore la tactique du X au milieu et le 12 c'était Délia Dupont-Moreux je voyais que 4-8-12 j'avais pas fait des jeux perso là la cagnotte m'a détruit moi en février hein j'avais dit que j'allais avoir un an pour m'en remettre je crois que ça va être le cas je ferais plus jamais de cagnotte il y a trop de neneux qui participent trop de mails envoyés trop de perturbations trop de grains de sable et le neneux il comprend pas ça donc à partir du moment moi je vais pas me battre contre un neneux qui comprendra jamais rien donc c'est pas la peine on va vite tout arrêter ça voilà enfin mon bras s'est remis d'aplomb mes cervicales aussi et ouais enfin deux fois le quintet dans l'onde on avait un 5 contre un quatrième mais ça a pas payé ce jour là c'est deux tickets qu'on générait 1736 et ouais on en touche des quintet dans l'onde mais avec des deux plus hein j'ai pas sorti le plus mais c'est pas possible hein vous voyez ce ticket merde c'est pas vrai ah ouais Michel aussi le 2 mars ah ouais le 2 mars ah ouais j'avais fait un pronostic de 8 chevaux et j'avais dit attention à deux gros toccards alors Michel l'a pas choisi à comprendre il a fait le 10 chevaux à 25% avec Bloomer à 120 contre 1 le 15 aussi grosse cote il a pris 2400 je crois que c'est son plus gros quintet dans le désordre et encore à 25% un truc de fou j'ai pas sorti le plus beau ticket de Eric bah écoutez je suis fait la vidéo en direct je vais essayer de le sortir comment ça se fait que j'ai pas j'ai pas sorti ça deux secondes là aïe 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 c'est pas vrai ça j'ai pas recommencé tout ça pour ça moi alors il est où ce ticket là ? ah oui il est là ah oui je l'ai pas imprimé c'est ça bon le ticket c'est imprimé bon mais voilà j'espère que vous avez compris que le but c'est de monter ses caves et de tenter des 2 plus voire des 1 plus mais surtout nous 2 plus ben on était au 3 plus alors après on monte nos caves et on est passé au 2 plus peut-être qu'on passera au 1 plus et après on passera au CC voilà tout est une question de logique alors là Eric avait tenté 1 plus alors ça c'est la bombe supra atomique 8 422 euros c'est le jour de Fidèle Royal un jour où il y avait peu de partants il y avait eu 2 noms partants oui il y avait eu 2 noms partants peut-être avant la course je m'en rappelle plus 2 noms partants il restait peu de partants donc ils aient pratiquement tous mis 1 2 3 4 5 6 7 8 il a fait un 1 plus 8 alors attendez il a touché en valeur ou pas ? 8 x 7 56 56 x 6 336 336 x 5 ça fait 336 x 5 ça fait 1680 1180 pour 1 euro ouais d'accord il a touché à 25% c'est 1 plus 8 à 25% ça 840 euros il a pris 8 422 euros si je ne me trompe pas dans les calculs c'est magnifique et c'est 1 1 plus alors vous avez vu 1 quinte est-ce qu'on a vu une longue combinaison ou pas ? à 0% ? c'est bizarre un frère regarde t'as mis 0% sur tous les tickets générés depuis le mois de décembre 2019 t'as zéro ticket ? eh oui ça c'est à bannir à vie hein et 99% 99% des poulpes des embrutiteurs fistes jouent que ça ? eux ? eh oui ? ils touchent jamais ? parce que c'est pas de proscrire ça ? alors est-ce qu'on a vu un 3 plus gagnant ? oui on a vu un 3 plus gagnant avec François est-ce qu'on a vu un 4 plus ? eh bien il m'a eu un champ que j'avais fait à 9 euros on a touché aussi mais tout ça c'est faible réussite hein voilà le 2 plus alors là le jeu a privilégié le 2 plus le fameux 2 plus et là vous avez vu nombre de tickets gagnants de aucunité dans l'ordre bon ben le plus il faut avoir les moyens mais Eric il a les moyens hein c'est quelqu'un c'est un matelassier qui joue cher qui a un sang froid que je n'ai pas moi vous le savez que j'ai pas de sang froid moi je suis bouillant voilà je suis bouillant comme un voilà comme quand vous faites bouillir de l'eau là avec des bulles je suis bouillant je suis un volcan atomique moi hein oui c'est ça cher mais ça peut rapporter gros hein je vous le remontre j'espère que vous avez bien vu les tickets depuis tout à l'heure parce qu'autant moi autant vous avez rien vu du tout parce que je n'allais pas me cadrer en fait c'est fabuleux voilà vous avez vu des exemples voilà écoutez j'essaye de vous expliquer au mieux ce qu'il faut faire mais bon on peut pas être complet non plus on peut pas penser à tout voilà moi j'essaye de délaguer un peu voilà de faire des petits cours et essayer de vous dire ce qu'il faut faire voilà mais je suis pas non plus hein je suis pas dieu non plus merci pour votre écoute prochain cours je pense que je le ferai lundi merci au revoir merci au revoir merci au revoir